alors bonjour mes très chers abonnés ici c'est encore jordan quand même bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube parcours d'ingénieurs alors si tu es nouveau sur la chaîne ici la chaîne parcours d'ingénieurs c'est la chaîne où on te montre étape par étape comment faire tes démarches d'immigration pour le canada pour obtenir ton permis d'études ou ton permis de travail alors si tu viens au canada étudier ou bien travailler t'intéresse je te conseille de t'abonner sur cette chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et également de bénéficier cette formation que je vous offre gratuitement sur ma chaîne youtube alors aujourd'hui on va voir la vidéo 10 et 17 de la formation va parler de l'application arrive canada en fait c'est quoi l'application en canada c'est une application que les canadiens ont créé après la part après l'apparition de la courbe 19 c'est une application dans laquelle tu devais rentrer c'est à bien dans cette application tu dois remplir ta 72 avant ton voyage donc c'est à dire après les vaccins quand tu as déjà programmé ton voyage ton voyage est peut-être le 10 tu dois remplir ça à partir du 7 pour pouvoir entrer tes informations comme est-ce que tu es vacciné on va tu vas répondre à plusieurs questions dans cette application comme par exemple est-ce que tu es vacciné est-ce que tu as un plan de quarantaine donc on va te poser plein de questions est-ce que tu as les signes de COVID donc on va te poser plein de questions et c'est obligatoire pour entrer au canada pour avoir cette application est remplie et bien remplie cela donc aujourd'hui je vais vous montrer comment ça se passe avec arrive canada alors ici nous sommes dans le site de l'IRCC comme toujours ici on vous dit que vous devez utiliser la arrive can pour transmettre les renseignements de recouvrage et de santé publique obligatoire avant et après vous entrer au canada donc c'est obligatoire en fait et maintenant où prendre l'application avec canada il faut comprendre vous pouvez prendre ça dans play store pour ceux qui ont ou bien pour ceux qui ont apple dans apple store et il ya aussi la version en ligne donc vous pouvez vous connecter en ligne dans cette vidéo je vais me connecter en ligne parce que je suis sur un pc c'est un téléphone android dont je vais devoir me connecter en ligne ok donc on va essayer de se connecter pour que je vous montre comment ça se passe se connecter à arrive can en ligne je vais cliquer juste là mais si vous avez votre téléphone vous pouvez juste aller sur play store vous téléchargez l'application arrive can si vous avez apple pour aller juste aller sur apps store vous allez trouver également l'application arrive quand c'est gratuit et c'est très sécurisé mais vous ne pouvez que le faire que 72 ans avant votre voyage c'est à dire que si vous voyez peut-être le 10 alors vous devez commencer à le faire vous ne le faites pas avant ça va pas marcher donc c'est un peu ça alors on va juste et cliquez se connecter sur arrive can en ligne on va cliquer là parce que nous cliquons là nous avons sur ce site donc ici c'est pour ici c'est le site de l'arrivcan vous allez sur commencer on va sur suivant ici ce sont les règles c'est un achèvement on vous dit comment on va gérer vos informations donc si vous voulez vous pouvez lire donc c'est ça on vous dit on vous montre certaines choses là c'est pas très très important on va sur avancer maintenant ici pour ceux qui ont déjà leur compte à l'arrivcan vous pouvez juste venir ici entre vos informations pour vous connecter mais si tu n'as pas encore de compte à l'arrivcan et que c'est la première fois de faire tu dois venir ici pour créer un compte donc tu viens de créer un compte donc tu viens juste créer un compte maintenant lorsque tu viens de créer un compte on va demander d'entrer ton adresse d'email donc peut-être nous on va entrer peut-être jocam jocam13.com on vous demande de confirmer jocam13.com on vous demande le mot de passe vous mettez un mot de passe on vous demande de confirmer le mot de passe vous confirmer le mot de passe vous entrez encore le même mot de passe voilà c'est correct donc vous parliez juste sur créer un compte cliquez dessus on vous envoie un code de vérification dans votre boîte d'email donc je vais juste prendre mon téléphone pour entrer dans mon email jocam13 vous entrez dans votre compte on vous envoie un code de vérification alors chez moi le code c'est vous tapez le même code alors vous allez sur confirmer ok donc maintenant votre compte est votre compte est créé on dit maintenant créer un compte dans l'application arrive quand on maintenant vous avez déjà un compte vous voyez vous avez vous avez déjà un compte maintenant il faut maintenant remplir les informations voici maintenant on vous dit vous avez besoin d'essai vous avez besoin des documents suivant un document de voyage donc vous avez besoin d'un document de voyage d'une preuve de vaccination pour ceux qui sont vaccinés c'est très important ici et remplir le formulaire arrive quand donc vous voyez vous avez besoin de ces trois choses ici donc maintenant on va aller tout juste suivant en fait ici c'est avis de confidentialité et voyage enregistré donc ici on vous dit que nos informations seront confidentielles donc vous pouvez lire si ça ça vous tente vous pouvez lire vous comprendre ce qui se passe mais c'est juste un avis de confidentialité donc moi je peux juste venir ici mettre hoc ok on en met hoc on vient ici on met type de document de voyage donc vous pouvez venir ici vous mettez forcément un passeport j'imagine que c'est un passeport sur vos pays des délivrances vous mettez peut-être c'est Cameroun moi je mets Cameroun chez moi là ici numéro du passeport donc vous mettez votre numéro du passeport ici peut-être 00 66 77 80 donc vous voyez vous mettez le numéro de votre passeport et maintenant ici non non vous mettez votre nom ici peut-être comment que jordan peut-être là non ici on dit non je mets à lèvres jordan ici je mets plutôt jordan voilà date de naissance peut-être vous mettez ici 2000 donc ça vous mettez votre date de naissance moi vous mettez 7 vous mettez peut-être que 11 jours 23 voilà donc ça ce sont vos informations ça c'est votre date de naissance vous êtes en train de remplir vos informations alors vous allez sur le suivant preuve de vaccination contre la COVID-19 donc maintenant fournissez vous fournirez vous la preuve que vous êtes entièrement vacciné contre la COVID-19 en fait on te pose la question si tu vas fournir cette preuve là et il faut comprendre pour entrer ici au Canada il y a des vaccins que le Canada accepte et également il y a un nombre de doses que vous devez avoir il prend c'est deux doses minimum pour certains vaccins donc vous allez sur 8 si vous pouvez fournir donc en fait quand je dis preuve ça veut dire que vous avez à votre 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 lettre donc parce que lorsque vous vaccinons vous donnez un code QR là un code QR de vaccin là donc si vous avez ce document là vous allez vous cliquez sur 8 donc j'imagine que vous êtes tous vaccinés vous avez sur 8 et vous avez sur suivant alors lorsque vous arrivez ici on dit quel vaccin contre la COVID-19 avez-vous reçu vous choisissez ici à plusieurs mais généralement les gens prennent Pfizer je pense qu'on va prendre Pfizer je pense que c'est ça ici Pfizer je pense c'est ça ici voilà on va prendre ça dans quel pays avez-vous reçu la première dose mettons peut-être Cameroun on va mettre Cameroun à quelle date avez-vous reçu votre première dose ici vous mettez peut-être ça en 2020 non mettons peut-être 2022 vous mettez le mois comme 01 le jour comme peut-être le 2 janvier avez-vous aussi une deuxième dose tu mets 8 tu mets peut-être encore Pfizer encore donc ici ça va dépendre de votre vaccin si vous avez pris Pfizer vous mettez comme moi si vous avez pris un autre vaccin vous remplissez juste en changeant le nom du vaccin quand vous avez pris la première dose quand vous avez pris la deuxième dose donc c'est un peu ça mais les dates sont sur votre fiche de vaccin de sur votre reçu de vaccination voilà donc ici on dit dans quel pays avez-vous reçu la deuxième dose tu mets juste le nom du pays tu mets Cameroun tu mets Cameroun dans quelle date donc tu mets peut-être six mois après peut-être bon ça dépend de la date qui est sur ton reçu de vaccination mais moi je mets juste des dates pour pouvoir vous montrer comment ça se passe donc on va peut-être mettre 2022 on va mettre ici le mois du 0,7 ici on va mettre un 9 ok maintenant ici on vous demande de télécharger télécharger la preuve de vaccination donc ici vous devez mettre maintenant les deux doses que vous avez dit vous comprenez vous devez mettre les deux doses de vaccination ici ajouter une photo une image ou un fichier donc ça dépend de vous si vous avez ça en pdf ou bien un jpech donc vous mettez ça là donc vous avez juste donc ici maintenant vous allez devoir téléverser vos deux fichiers si vous comprenez vous allez devoir télécharger vos deux fichiers donc tu viens peut-être là tu cliques dessus ça va t'amener dans ta machine tu entres dans le série à ta première dose tu téléverses tu entres dans là où il y a ta deuxième dose tu téléverses également comme ça tu vois voilà tu vas suivre maintenant on va continuer voyager voyager enregistré Jordan Cameroun passeport on met là donc vous voyez ici vous voyez c'est ça en fait Jordan Cameroun passeport enregistré preuve de vaccination oui vous voyez voici les informations voyageurs enregistré vous avez confirmé que le document de voyage et la preuve de vaccination enregistré sont les vôtres et qu'ils n'ont pas été modifiés si vous voyagez souvent avec d'autres personnes il est possible d'ajouter des voyageurs supplémentaires à cette étape voilà donc maintenant là vous allez sur si vous pouvez si vous voyagez peut-être avec votre enfant vous pourrez augmenter votre enfant ici à votre frère vous pourrez augmenter votre frère ici mais j'imagine que vous allez tout juste dessus maintenant ici qu'elle s'est passé là c'est la deuxième étape vous devez maintenant entrer les informations dans le formulaire Arifkan donc vous devez remplir le formulaire Arifkan donc pour le faire vous allez juste remplir le formulaire Arifkan vous cliquez juste là on dit formulaire Arifkan donc ici vous constatez qu'il y a trois étapes il y a ici renseignements sur le voyage exigences relatives à la santé publique ici déclaration de ASFC fait à l'avance donc il y a trois étapes là on va commencer par renseignements sur le voyage donc on va aller sur commencer voilà on va venir ici commençons du formulaire donc on dit qu'est ce qui vous décrit le mieux ou qui décrit le mieux la principale raison de vos voyages au Canada alors qu'est ce qui vous décrit le mieux si vous venez pour travailler vous mettez emploi mais j'imagine que puisqu'on parle de permis d'études dans cette vidéo j'imagine que ce sera études donc on clique sur études et on clique sur suivant entrée j'imagine que si vous êtes en Afrique majoritairement vous allez entrer par la voie aérienne parce que la voiture je pense que ça peut rouler sur l'eau donc et ni le bateau ça peut faire près de deux mois en août donc je pense que c'est la voie aérienne ok maintenant remarquez à l'international des voyageurs aériens voilà maintenant ça c'est une remarque à l'intention des voyageurs aériens et ça c'est également pour ceux qui n'ont pas de vaccins on dit que les voyageurs non vaccinés doivent soumettre un test de dépistage à l'arrivée et d'autres mesures à moins d'indications contraires de l'agent de concours à la frontière donc c'est à dire que si vous n'êtes pas vacciné déjà il faut savoir que vous avez automatiquement fait un test de dépistage à l'aéroport voilà il faut le savoir donc c'est mieux de vous vacciner parce que quand vous n'êtes pas vacciné vous allez y arriver ici au Canada vous avez plus vraiment il y a beaucoup de complications à cause de cela ok les voyageurs entièrement vaccinés peuvent être sélectionnés au hasard pour être soumis à un test de dépistage à l'arrivée voilà les voyageurs qui fournissent les résultats positifs des tests de dépistage moléculaire COVID-19 effectué au moins dix jours mais pas plus de 180 jours civils avant l'entrée au Canada pourrait être exempté des tests à l'arrivée voilà donc il faut comprendre tu dis juste j'ai compris ok mais non pas ici pays de départ initiale donc où j'imagine que c'est le Cameroun donc si tu quittes au Cameroun tu mets Cameroun à l'aéroport d'arrivée j'imagine que c'est peut-être c'est Trudeau on va mettre l'aéroport de Montréal et Yul ici Yul c'est l'aéroport de Montréal il y a également pour Toronto donc quand vous allez payer vos billets d'avion maintenant parce que pour remplir cette partie il faut déjà avoir vos billets d'avion en main est-ce que vous comprenez il faut déjà avoir vos billets d'avion en main parce que pour connaître où est-ce que vous allez quitter et où est-ce que vous allez arriver il faut avoir le billet il faut déjà avoir payé le billet d'avion parce qu'il y a des gens qui atterrissent à Toronto, d'autres peuvent atterrir à Ottawa d'autres peuvent atterrir à Montréal donc même à Québec ici il y a un aéroport donc ça dépend vraiment de vous donc il faut payer le billet d'avion à l'avant pour pouvoir remplir cette partie ici ok ici on vous demande de mettre compagnie aérienne vous devez mettre le nom de la compagnie ici c'est peut-être Air France vous mettez Air France ça vous voyez vous pouvez juste mettre F donc ça dépend de votre billet d'avion numéro de vol mais ici vous mettez le numéro de vol c'est peut-être 120 si vous suivez ici il y a un numéro de vol c'est votre billet d'avion vous mettez le numéro de vol là ok date d'arrivée bon là on peut mettre ici quoi à date d'arrivée à date d'arrivée vous mettez la date que vous allez arriver d'imaginez si vous voulez arriver peut-être que le 5 septembre donc vous mettez ici le 5 le mois de 09 ici le jour vous mettez 5 voilà l'heure d'arrivée peut-être si ça vous venez arriver à 10h 10h10 donc vous voyez voilà vous mettez l'heure d'arrivée mais tout ça il y a ça sur votre billet d'avion c'est pour ça que je vous dis que vous devez avoir votre billet d'avion avant de remplir cette partie on passe au suivant voilà numéro de téléphone principal ici vous allez entrer votre numéro de téléphone donc peut-être je prends le 655 66 77 80 vous mettez votre numéro de téléphone là quelle est la langue officielle de vos choix bon français je prends français si vous êtes anglais vous prenez anglais donc après ça vous allez ajouter ce suivant sélectionner les voyages pour sélectionner des voyages pour ce voyage voilà donc ici vraiment vous avez à presque à la fin ici sur 115% donc ici on va sélectionner jordan comment que ici on va parler sur le suivant maintenant on a exigence on a fini renseignement sur le voyage maintenant on va aller sur exigence relative à la santé publique on va aller sur commencer le deuxième formulaire exigence relative aux tests de dépistage covid vous devez lire tout ça exigence relative à la quarantaine le plan de quarantaine adéquat pour un période de 14 jours à partir de la journée d'entrée au canada pour tous les voyageurs et exigé sauf les personnes pleinement vaccinées personnes ayant les exemptions et personnes de moins de 11 ans dans ce cas je vous disais tantôt que vraiment c'est mieux d'avoir votre vaccin sinon vous aurez d'avoir un plan de quarantaine de 14 jours donc vous allez rester en maison 14 jours pour que vous n'avez pas d'avoir la couvée donc c'est mieux de vous vacciner les gars sinon vous allez beaucoup souffrir ici alors on va mettre je comprends vous avancez au cours des 14 derniers jours quelqu'un qui voyage avec vous a-t-il visité d'autres pays que le Cameroun bon là si c'est non tu mets non au cours des 14 derniers jours quelqu'un qui voyage avec vous a-t-il visité d'autres pays que le Cameroun tu mets non si c'est non tu mets non si c'est oui tu mets oui mais je pense que c'est non tu mets ce suivant quel est l'adresse complète du lieu au canada où vous pour séjourner ici type de destination bon ici tu vas mettre l'adresse si c'est un hôtel si c'est un resté avec des amis si c'est un retour à la maison donc ici tu vas mettre je pense que tu vas mettre maison tu peux mettre retour à la maison destination maison là maintenant tu mets l'adresse de la maison chez qui tu vas rester bon ici tu peux mettre quoi comme adresse donc ici numéro de suivi de la rue donc ici tu peux mettre rue rue de l'université ouais ici tu mets juste rue de l'université comme ça et si tu mets numéro d'appartement tu mets peut-être si tu mets le numéro de ta chambre si tu veux donc si tu es dans une chambre tu mets ton numéro de chambre mais ici je veux mettre l'adresse de l'université là-bas juste pour vous montrer quoi donc si vous allez à l'université à la résidence ou prenez l'adresse de l'adresse de l'université là-bas peut-être vous mettez là si vous allez dans une maison qu'on a préparé pour vous si vous allez voir la famille vous prenez l'adresse de la maison vous mettez ici donc ici on dit la ville tu mets ici tu mets ici québec dans la ville de québec je mets là québec ici voilà c'est tout province québec voilà code postal ici c'est voilà c'est ça c'est bon on met le code postal c'est bon vous mettez sur le suivant on te dit ici que les données ont été envoyées avec succès dernière étape à compléter l'auto-évaluation des symptômes ok on met sur le suivant donc ici on va faire une auto-évaluation des symptômes pour voir s'il n'y a aucun symptôme est-ce que des voyageurs indiqués dans ce formulaire ou vous même présentez l'un ou l'autre des symptômes suivants ici tu mets fièvre jaune fièvre de difficulté respiratoire tu mets non si tu n'as aucun ça mais j'imagine que tu n'en as aucun bien sûr tu mets non vous mettez vos formulaires de santé publique ok on dit maintenant soumettre vos formulaires de santé publique donc ça on veut dire par là que ici vous allez cliquer sur je comprend ici toutes les informations que vous avez soumis soient correctes sinon on vous serait poursuivi en fait c'est un peu ça donc il faut vraiment faut pas faire les faux documents que vous mettez ici il faut rassurer que les documents là et toutes ces informations sont vraies et que l'on peut vraiment vérifier ça vous mettez si je comprends ok vous cliquez sur soumettre on dit votre ressource arrive quand l'envoyé par courrier contiendra les liens vers les mesures que vous et tout autre membre de votre groupe devez suivre vous trouvez également les liens vers ces renseignements dans l'objet ressources arrive quand vous allez sur soumettre les données ont été envoyées avec succès voilà voici votre reçu on dit airport et sur imprimer ici ok donc voici votre reçu ici votre reçu arrive quand vous devez imprimer ce reçu vous allez ici sur enregistrer en format pdf voire plus enregistrer également voilà vous téléchargez save voilà vous pouvez venir ici maintenant ouvrir ça donc c'est ça ici en fait voici votre reçu arrive quand ici votre reçu arrive quand donc c'est ça que vous devez avoir comme reçu arrive quand ici donc vous avez vos informations ici voyageurs étudiants vous voyez c'est ça en fait que vous devez avoir donc c'est ce reçu que vous allez devoir mettre dans votre dans la liste des documents que vous devez montrer à l'aéroport donc vous devez présenter ce reçu à l'aéroport et quand ils vont prendre ce reçu ils vont juste scanner ce code qr et y récupérer toutes les informations que vous avez entrées lorsque vous tiendrez rempli vos les formulaires donc je pense que si vous avez eu ce reçu vous avez bien rempli votre formulaire d'arrivés canada donc c'est juste ça c'est juste ça je pense que si vous allez également dans votre gmail vous allez pouvoir on peut également vous envoyer ce reçu dans votre gmail donc si vous ne pouvez pas télécharger si vous allez tout simplement dans votre gmail vous allez trouver ce reçu je pense qu'il était tout ici dans cette vidéo je vous tenais juste à vous montrer comment est-ce qu'il arrive quand il se passe comment est-ce qu'on fait pour remplir donc c'est juste comme ça qu'on fait pour remplir on soumets les différents documents en ligne on vous téléversez vos examens du covid 19 bon j'espère que la vidéo va vous aider également donc si tu as aimé la vidéo fait un pouce bleu pour liker et si tu as des suggestions tu peux toujours les mettre en commentaires et vraiment je t'ai dit que c'est vraiment obligatoire de faire de faire arrêt quand tu peux voyager donc si tu ne l'as pas encore fait je te conseille de le faire et on doit le faire 72 heures avant le voyage c'est-à-dire que moins de 72 heures en fait donc si tu voyages peut-être le 10 tu dois commencer à faire ça à partir du set tu vois donc à partir du set que tu peux le faire donc je pense que c'était tout pour cette vidéo merci à avoir regardé la vidéo n'hésite pas à partager pour aider plein d'autres personnes ici c'était Jordan comment que ciao ciao on se retrouve dans une prochaine vidéo dans la prochaine vidéo je te donne la liste des documents que tu dois présenter quand tu arrives à l'aéroport lorsque tu voyages pour le canada parce qu'il y a une liste de documents que tu dois avoir il faut pas être surpris quand tu arrives alors on te demande un document et tu l'as pas ou bien tu l'as pas imprimé ou tu l'as pas photocopié pour mettre dans ton enveloppe que tu vas présenter à l'aéroport dans la vidéo dans la prochaine vidéo je te montre la liste des documents que tu dois avoir à l'aéroport lorsque tu voyages pour le canada comme ça tu ne seras pas surpris alors c'était tout pour la vidéo ciao ciao mes gens n'hésite pas à liker abonne toi